Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le 1er Épitre de Pierre, chapitre 2. Le 1er Épitre de Pierre, chapitre 2, pour entendre la parole de Dieu. Le 1er Épitre de Pierre, chapitre 2, et nous sommes dans cette dernière section de ce chapitre. Comme vous le savez, c'est l'année 64 ou 65 après Jésus, et les chrétiens sont détestés partout dans l'Empire romain. Il y a des frères et des sœurs qui fuient pour leur vie, et là où ils vont, ils sont identifiés en tant que des malfaiteurs. En lieu d'être appelés des chrétiens, ils sont appelés des malfaiteurs, comme Pierre l'a dit dans le chapitre 2, verset 12. L'Église était accusée faussement de plusieurs choses, de beaucoup de choses, afin de justifier cette étiquette qu'ils avaient déjà comme des malfaiteurs. L'Église a été confrontée à des persécutions de plus en plus sévères pendant les prochains douze ans. Il y avait déjà un antisémitisme général, et comme les chrétiens étaient considérés comme une secte qui sortit du judaïsme, ils ont reçu le même traitement de la part du monde, ainsi que les juifs, ils s'étaient maltraités. Ils ont été accusés d'insurrection à cause de ces grandes incendies de Rome dont Néros a blâmé sur les chrétiens. Et comme Jésus était leur leader, et Jésus était une menace pour l'autorité de Rome, ils ont été accusés comme de l'insurrection de la part des chrétiens. Ils ont été accusés aussi de l'athéisme, parce qu'ils refusaient d'adorer leurs dieux, les dieux romains. Et ils ont été refusés de reconnaître le César comme quelqu'un de divin. Ils ont été aussi accusés de cannibalisme. Pourquoi ? Parce qu'ils célébraient autour du sang et la chair de Christ. Ils ont été accusés de tuer et manger les enfants. Ils ont été accusés de la immoralité de l'anceste, parce qu'ils avaient des femmes à l'intérieur de l'église, bien sûr. Et comme elles s'étaient appelées les sœurs, et ils avaient des frères, des hommes à l'intérieur de l'église qui mariaient les sœurs, ils s'étaient accusés de ça aussi. Ils sont été accusés de nuire l'économie romaine, parce que lorsque les païens se convertissaient, ils arrêtaient d'acheter les idoles, ils arrêtaient de participer à leurs fêtes et les festivals et les célébrations de toutes les divinités romaines. Ils sont été accusés de la déloyauté envers les autorités aussi, parce qu'ils ne se prosternaient que devant le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit qu'ils ne s'inclinaient jamais devant quelqu'un d'autre. Alors, ils sont été accusés de beaucoup de choses. Et l'inquiétude de Pierre est donc la suivante. Comment l'église pourrait-elle se défendre contre toutes ces accusations? Comment les chrétiens peuvent-ils se revendiquer? Comment faire comprendre au monde que toutes ces accusations sont fausses? Et comment faire pour que la persécution se détourne à une opportunité pour annoncer l'Évangile? Et pour Pierre, il n'y a pas 30 réponses. Il n'y a qu'une seule voix qui est conforme à la parole de Dieu. Et la réponse que Pierre prescrit dans son Épitre est, on doit mener une vie pieuse. On doit avoir une vie de vertu face à l'hostilité. Même si l'autorité au pouvoir est contre nous, même si le dirigeant est néron ou quelqu'un de pire que lui, même si nous sommes maltraités par nos maîtres, nous sommes appelés à avoir une conduite excellente, même à travers l'hostilité et surtout à travers l'hostilité. La vérité, mes amis, c'est que dans cette vie, nous allons souffrir. C'est garanti. Alors la question est, comment est-ce que nous pouvons traverser la souffrance? Comment est-ce que nous allons traverser les épreuves et les conflits? Comment est-ce qu'on va voir la persécution ou l'épreuve comme une opportunité pour la sanctification et pour annoncer l'Évangile et ne pas laisser que la tentation ou la persécution devienne plutôt une tentation ou une opportunité pour le péché et un mauvais témoignage? Alors la dernière fois, on a vu que Pierre parle directement au groupe le plus vulnérable de ces jours, les esclaves, les serviteurs, ceux qui servent à l'intérieur des familles, à l'intérieur des maisons, des foyers, en tant que des membres de cette famille, d'une famille. Et comme la famille était considérée comme la base de la société, ils s'étaient surveillés par l'Empire, par les Romains. Et donc Pierre les instruit, il dit que les esclaves, ils doivent se soumettre à ses maîtres. Mais il utilise en fait les esclaves comme un exemple. Si les esclaves, qui sont les moins bien placés de la société, doivent être soumis à leurs maîtres, c'est-à-dire que vous et moi, on n'a pas d'excuses. Son instruction au serviteur, c'est une instruction pour nous tous. Pour extension, nous, on doit nous soumettre à nos maîtres, à tous ceux qui sont dans une position d'autorité. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Et si vous faites ça, vous allez trouver la faveur de Dieu. Surtout si vous subissez un traitement cruel, en faisant cela. Mais si vous, vous ne soumettez pas, si vous ne vous soumettez pas, alors vous devez avoir la crainte de Dieu. Parce que sa volonté, c'est que vous soyez soumis. C'est ce qu'on a vu là, ces mêmes passées. Mais on a dit qu'avec ça, Pierre maintenant, il va nous donner l'exemple de Jésus-Christ. Il va nous montrer Jésus comme l'exemple ultime de comment on doit agir à travers la souffrance et le traitement injuste. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous sommes prêts à t'écouter. Seigneur, pardonne-nous de nos offenses et donne-nous un cœur ouvert et ton esprit aujourd'hui pour recevoir ta parole. Seigneur, ne laisse qu'aucune chose vienne entre nous et ta parole, mais que nous soyons ouverts et disposés à recevoir et à garder ce qu'on va prendre aujourd'hui pour les moments difficiles qui viendront un jour. Seigneur béni, la prédication de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Les empreintes du Christ ». Pour le contexte, on va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 25, mais notre étude aujourd'hui se concentrera sur le verset 21. Alors en Pierre chapitre 2, 18 au 25, Pierre écrit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motifs de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis des péchés et dans la bouche duquel il ne se point trouvait de fraude. Lui qui, enjurier, ne rendait point d'enjure, maltraités ne faisant point de menace, mais c'est en remettant celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice. Lui par la meurtrissure duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des vrais errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le verger et les gardiens de vos âmes. Je vous invite à voir trois aspects dans le verset 21. On va voir l'appel à la souffrance, le modèle de la souffrance et la gloire dans la souffrance. On commence avec l'appel à la souffrance. Le verset 21 nous dit « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ces traces. » Nous avons lu à partir du verset 18, parce que ce verset renvoie directement l'idée de tous ces serviteurs qui souffrent injustement. Et en fait, le verset tout de suite précédent, il parle de tous ces serviteurs qui ont été maltraités et qu'ils doivent supporter ça, qu'ils font le bien, mais ils doivent endurer la souffrance. Mais quand même, ici nous trouvons une question qui se dégage du verset 20. La question est « Pourquoi Dieu regarde-t-il avec faveur les chrétiens qui souffrent pour avoir fait le bien ? » La dernière fois, on a vu que la réponse à cette question est que Dieu est satisfaite lorsque nous faisons le bien, lorsque nous menons une vie chrétienne conforme à notre profession de foi. Si vous vous soumettez à votre maître, indépendamment de votre maître, mais parce que vous obéissez à le Seigneur des seigneurs, alors vous êtes en train de mener une vie satisfaite, une vie dont Dieu est satisfaite. Mais il y a une autre raison. Dieu est satisfaite parce que si nous suivrions l'exemple de Jésus, alors nous allons être cohérentes avec notre appel chrétien. C'est-à-dire que notre appel chrétien, c'est exactement ça, de suivre le pas de Jésus-Christ. Et lui, il a souffert injustement. Pierre affirme dans le verset 21, c'est comme ça que le verset commence, il dit « C'est à cela. » « À cela », ça veut dire « Pour avoir enduré passionnement des souffrances imméritées. » Vous avez été appelé « à cela », à la souffrance imméritée, à la souffrance injuste. Mais ici, l'appel fait référence à l'appel irrésistible de Dieu. C'est le moment quand Dieu vous appelle à la répentance et la foi et vous répondez avec la répentance et la foi. Le Nouveau Testament utilise cette expression pour faire référence à l'appel efficace du salut. Paul écrit au Romain, Romain 8, 30, « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » Voilà l'appel de Dieu. « Il vous appelle à la répentance et la foi et vous répondez. » Il écrit « Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. » Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà le salut. Regardez le verset 9 du chapitre 2. Pierre a utilisé déjà l'expression. Il écrit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. » Ça, c'est le salut. C'est l'appel de Dieu au salut. à être transféré de ténèbres à la lumière. Ça, c'est le salut. Et c'est parce que Dieu vous a appelé au salut. C'est pour ça que vous avez une nouvelle identité. Rappelez-vous qui nous sommes. Nous l'avons étudié dans le verset 9, il y a quelques temps. Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est ce qui nous sommes. Mais tout a commencé avec l'appel de Dieu. Notre identité, donc, est offensante. Notre identité est répulsante pour le monde. Mais ce n'est pas seulement ce que nous sommes qui est intolérable pour la société, odieux et méprisante. Mais c'est aussi ce que nous faisons. Qu'est-ce qu'on fait ? Des bonnes œuvres. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi ? Nous annonçons les vertus de Jésus-Christ dans le verset 9, la dernière partie du verset 9. Nous proclamons l'Évangile. Nous les avertissons de jugement à venir. Nous les appelons à la répentance et nous plaidons avec eux pour qu'ils croient en Jésus comme leur Seigneur. Et la conséquence est évidente. Si quelqu'un va annoncer ces choses, la conséquence est évidente. Nous sommes en collision directe avec le monde. Vous, vous êtes descendus de leur TGV pour monter dans un autre TGV qui roule à pleine vitesse, mais dans le sens inverse, et sur la même voie. La collision donc est inévitable. Le monde ne nous voit pas aujourd'hui comme une race élue, comme le peuple acquis de Dieu. Il ne nous voit pas comme un sacerdoce royal. Il nous voit comme des malfaiteurs. Il nous voit comme le plus bas de l'échelle. Et donc, il vous impose des épreuves et des moqueries et des souffrances et des persécutions injustes. Dans le mot de Jésus, il vous déteste. Matthieu 24, verset 9. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Jésus l'a dit. En d'autres termes, quand vous devenez un chrétien, mes amis, vous n'avez pas souscrit à une vie de respect et d'honneur. Vous avez souscrit à une vie d'endurance à travers la souffrance. La souffrance imméritée. Et ça, c'est le point que Pierre fait ici. La personne qui a été appelée au salut devra parfois et dans une certaine mesure endurer des traitements injustes et des souffrances pour la cause de Christ. Si vous avez étudié la Bible, vous savez que ça, ce n'est pas une nouvelle chose. Il s'agit d'un thème récurrent à travers les Écritures et c'est quelque chose de logique. Le moment quand on devient un chrétien, vous devenez un ennemi du monde. Et vous devenez quelqu'un d'hostile pour la culture, quelqu'un de différent. Vous devenez quelqu'un de fanatique pour la société, quelqu'un qui est ennui pour leur divertissement. Et vous devenez une cible directe du diable et de tous les mondes. Et le monde et son système vous détestent. Conséquence, vous souffrirez. C'est ce que Paul a dit à Timothée, 2 Timothée 3, 12. Écoutez, tous ceux qui veulent vivre pilleusement Jésus-Christ seront persécutés. Pas de question. Et l'apôtre Paul, il a fait l'expérience. Il le savait bien. Par exemple, quand il a voyagé avec Barnabé, il a visité plusieurs églises dans l'acte chapitre 14, verset 22. Il nous dit qu'ils ont visité les églises fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. au Thessaloniciens, il a écrit « Que personne ne soit ébranlée au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » À quoi? Des afflictions, des souffrances injustes. Toutefois, lorsque vous vivez une vie pireuse, une vie selon la volonté de Dieu, vous poursuivez la sainteté, vous témoignez du Seigneur et vous ouvrez une porte pour l'Évangile. Il y a une conséquence, oui, vous souffrez, mais vous endurez et vous gardez une conduite excellente comme Pierre l'a dit dans les versets 20. Vous voyez, la Bible ne vous promet nulle part, nous promet la vie en rose. La Bible nous promet la vie éternelle, mais dans cette vie, il nous promet une croix apportée pendant notre vie. Le christianisme, en fait, c'est un appel à renoncer à soi-même, être prêt à suivre le Seigneur Jésus-Christ comme votre maître et votre roi. Et si vous êtes un chrétien aujourd'hui, vous êtes un esclave de Dieu, comme Pierre écrit dans le chapitre 2, verset 16. Et ça, c'est l'essence de ce service. Vous allez souffrir pour servir à votre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus ne l'a pas caché. Jésus l'a annoncé. Il l'a dit en avance. Jean 15, verset 20. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Pas de question. La souffrance injuste, mes amis, ne devrait pas nous surprendre. Et dans le contexte de cette lettre, l'Église persécutée était déjà en train de souffrir la persécution car il ne se conformait pas avec le monde. Il s'était complètement différent. Mais comme il s'était différent du monde, ça veut dire qu'il s'était en harmonie avec la volonté de Dieu. Et donc, l'Église était un projecteur, une lumière qui révélait, exposait les ténèbres dans le cœur de tout l'Empire romain. C'est pour ça, l'apôtre Jean écrit que nous ne pouvons pas aimer Dieu et le monde en même temps. Jacques écrit aussi que si nous sommes des amis de ce monde, nous sommes des ennemis de Dieu. Mais l'inverse, c'est aussi vrai. Si nous sommes des ennemis du monde, alors ça veut dire que nous sommes des amis avec Dieu. Le roi David l'écrit dans l'Epsomme 34, verset 20, « Le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » La souffrance et les épreuves ne sont pas des événements aléatoires sans aucun lien entre eux, mais on doit savoir, on doit nous rappeler que ce sont des choses dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui est en train de mettre en place et en oeuvre son plan pour chacun de nous en tant que ses disciples, son peuple. Mais la souffrance en fait partie de ça. Matthew Henry a écrit, « Les chrétiens sont une sorte de peuple appelé à souffrir et ils doivent donc s'y attendre. Selon les termes du christianisme, ils ont tenu de renoncer à eux-mêmes et de prendre la croix. » Voilà l'appel à la souffrance. Numéro 2, le modèle de la souffrance. Alors, l'église persécutée doit être encouragée à continuer à être une lumière. L'église persécutée doit continuer à vivre des vies qui sont droites. Il doit poursuivre la sainteté comme Pierre l'a commandé déjà dans le chapitre 1, verset 15. L'église, même persécutée, doit enjurer les souffrances pour la cause de Christ. Regardez ce que Pierre écrit encore une fois dans le verset 21. « Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Pierre écrit parce que le verset 21 parce que voici la raison parce que Christ a souffert aussi aussi a souffert et le mot qu'il utilise c'est « passo » d'où on tire le mot pour « pac » que ça veut dire vraiment la souffrance. Il écrit « Christ aussi a souffert pour vous » et il vous a laissé un exemple dans sa souffrance. Donc, c'est votre intérêt, c'est pour votre guide, c'est votre exemple de ce que Jésus a fait dans sa souffrance. Mais Pierre ici ne parle pas de la souffrance de Jésus et sa mort de substitution pour nous sauver. Il ne parle pas de la souffrance pour la rédemption de son peuple. Ici, il parle de la souffrance qui donne un exemple pour nous. C'est pour ça qu'il dit qu'il est un modèle d'endurance, il est un modèle de quelqu'un qui a souffert d'une façon injuste. Plus tard, dans le verset 24, Pierre écrit à propos de la mort de Jésus, la souffrance de Jésus qui a porté le châtiment de son peuple. Là, il parle de le châtiment qui était attribué à Jésus pour nos péchés dans le verset 24. En théologie, on appelle ça l'obéissance passive de Jésus. Le fait qu'il a juste reçu le péché et le châtiment de son peuple d'une façon passive. Mais ici, dans le verset 21, Pierre écrit de l'obéissance parfaite de Jésus. Il parle de la vie irréprochable de Jésus face à la position la plus dure et cruelle. Et là, en théologie, on appelle ça l'obéissance active de Jésus. Le fait qu'il a tout fait pour accomplir la loi de Dieu et vivre une vie parfaite et droite et irréprochable. Donc, Jésus est notre exemple de comment on doit vivre, comment on doit traverser la souffrance. Veuillez noter ici que Pierre appelle le Seigneur Christ. Il écrit parce que Christ aussi a souffert pour vous. Et normalement, dans son épître, dans ses épîtres, Pierre appelle Jésus Christ quand il va parler de sa mort, la mort de Jésus pour nous sauver. Mais dans ce cas ici, ce que Pierre fait, c'est de nous présenter le titre messianique de Jésus, l'identité exalté de Jésus pour nous dire « Et voilà, lui, il a souffert. » Il était divin, exalté, loin de Dieu, le Messie, et pourtant, il a souffert. Le fait que le Messie, le Christ de Dieu, a injustement souffert est une garantie pour nous que nous, ses serviteurs et ses esclaves, nous passerons aussi par des souffrances injustes. Matthieu 10, 24, « Le disciple n'est pas plus que le maître ni le serviteur plus que son Seigneur. » Pierre insiste ici sur le fait que Christ, Jésus était obéissant à travers la souffrance. Il a vécu une vie parfaite même à travers la souffrance et il nous laisse donc un exemple à imiter. Il nous montre sa vie à travers la souffrance, une vie qui est satisfaisante devant les yeux de Dieu. Pierre, dans le verset 21, nous dit que Jésus nous donne un exemple. l'élément en grec pour exemple, c'est « ou pogramos » que c'est juste utilisé ici dans le Nouveau Testament et ça veut dire littéralement un modèle ou un dessin qu'on doit copier à l'identique. Et en fait, c'était l'exercice, le fait de placer un dessin et placer un modèle sous le papier ou un parchemin pour pouvoir le retracer à l'identique, pour suivre chaque ligne et reproduire quelque chose qui est identique à l'original. C'est l'idée ici. Jésus a vécu d'une telle façon pour que nous puissions le copier à l'identique. Sa souffrance n'avait pas seulement un but de rédemption, mais dans son comportement, dans sa conduite, il donnait un exemple pour son peuple. L'exemple de Jésus, la vie de Jésus, ce n'est pas seulement une chose qu'on doit voir et admirer, mais c'est un exemple qu'on doit suivre ligne par ligne et précepte par précepte. En fait, Pierre ici, dans la dernière partie du verset 21, il dit « afin que vous suiviez ces traces ». Mais le mot pour « traces », littéralement, ça veut dire ces empreintes. Jésus a marché un chemin précis et voilà les traces de Jésus, voilà les empreintes de Jésus sur le sable. Vous voyez ça et maintenant, vous devez marcher sur ces empreintes. Vous devez marcher exactement ce même chemin. On ne parle pas ici, mes amis, de copier ces souffrances. On ne parle pas de la souffrance percée. On parle de son attitude, sa réponse, son comportement, son témoignage à travers la souffrance, la vie de Jésus à travers la souffrance. C'est ça qu'on doit copier. Et c'est intéressant qu'après la résurrection, Jésus est apparu à Pierre sur la plage, comme vous vous rappelez. et après avoir pris le petit déjeuner ensemble, Jésus a dit à Pierre quel genre de mort il va subir. Et après, il a dit dans Jean 21, 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Et la Bible ne nous le dit pas, mais nous pouvons nous imaginer que Jésus a dit « Suis-moi ». Et alors, Jésus commence à parler et voilà les empreintes de Jésus sur le sable. Et Pierre est appelé à suivre derrière. Et Pierre a suivi le pas de Jésus et il a vécu une vie pilleuse et une vie de témoignage pendant la persécution, pendant l'emprisonnement et pendant le martyr aussi. Et maintenant, Pierre nous dit « C'est à vous de suivre le Maître ». En fait, Pierre utilise le même mot que Jésus a utilisé. Quand Jésus a dit « Suis-moi », maintenant, Pierre dit qu'on doit suivre ces traces. Mais il y a une grande différence. Il utilise le même mot, mais il ajoute le préfixe « Epi » qui met l'accent sur la proximité de suivi. Ça veut dire non seulement on doit suivre le même empreinte de Jésus, le même chemin de Jésus, mais il nous appelle à le suivre vraiment de près. On va marcher sur le pas de Jésus comme le ferait un enfant qui suit son père quand il joue sur le sable, le sable, pour exemple. Ou on va suivre le pas de Jésus comme un enfant qui joue sur la neige et le père ouvre une voie et maintenant, le petit, il va marcher exactement le même chemin que son père qui a ouvert la neige. Alors, vous et moi, aujourd'hui, mes amis, nous sommes bénis parce que dans le plan de Dieu, nous sommes dans un pays qui tolère notre foi et tolère notre pratique en théorie pour l'instant. Mais nous devons reconnaître qu'il y a des millions de chrétiens autour du monde aujourd'hui qui vivent dans 100 dangers et une persécution constante de la part de gouvernements, d'autres religions et de vigilantes locaux. Selon Forbes, dans un article publié en janvier 2022, juste l'année dernière, Forbes a dit ça. dans 76 pays, plus de 360 millions de chrétiens subissent des niveaux élevés de persécution et de discrimination en raison de leur foi, soit 20 millions de plus que l'année dernière. Vous avez entendu? 360 millions de chrétiens souffrent aujourd'hui et ça, c'est le chiffre officiel. Réalité, beaucoup plus. Alors, vous et moi, on doit être prêts. Un enseignement par rapport à la souffrance, ce n'est pas facile, mais c'est la réalité. On doit être prêts parce que nous ne savons pas combien de temps encore Dieu va freiner le mal dans nos pays. mais nous savons et nous voyons par expérience qu'une tempête se prépare à l'horizon et les chrétiens seront pris pour cibles et calomniés comme des malfaiteurs tel que Pierre écrit dans le chapitre 2, verset 12. Mais Jésus a souffert pour faire le bien. Il a été parfait et quand même il a souffert. Il n'a jamais péché et quand même il a souffert. Donc, les chrétiens, nous, on doit juste suivre son exemple en tant que l'archétype du mode de vie pendant la persécution et la souffrance. Si vous êtes un chrétien aujourd'hui, vous êtes mis en défi et même commandé à suivre le Seigneur le plus près possible aujourd'hui et pendant la persécution et la souffrance injuste. Le pas de Jésus mène à la croix à travers la souffrance, à travers la mort, à travers le tombeau, mais ensuite vers la gloire. Alors, comment devons-nous réagir aujourd'hui? Comment devons-nous nous comporter dans les épreuves? Quelle doit être notre attitude lorsque nous souffrons injustement? Comment devait agir l'Église persécutée, l'Église de Pierre, à l'époque de Pierre, pardon? Non seulement dans les jours de Pierre, mais pendant les douze siècles après, quand la persécution est devenue beaucoup plus intense, la réponse est l'Église doit suivre les empreintes de notre Seigneur Jésus. Jean Calvin a écrit « Rien ne semble plus indigne et donc moins tolérable que de souffrir sans l'avoir mérité. Mais lorsque nous tournons nos regards vers le Fils de Dieu, cette amertume s'atténue, car qui refuserait de le suivre alors qu'il nous précède? » Numéro 3, la gloire dans la souffrance. Avant de voir l'exemple concret de Jésus, comment il a vécu une vie parfaite à travers la souffrance que serait le verset 22 jusqu'au verset 25 qu'on va voir la semaine prochaine, je voudrais que nous comprenions que seulement par la simple vertu de notre salut nous sommes assurés de souffrir dans une certaine manière, mais nous sommes assurés aussi qu'il y a une gloire après, il y a un but glorieux derrière la souffrance. Les exilés que lient l'épître de Pierre, ils étaient en train de souffrir déjà. Et du coup, ils arrivent au verset 21 et ils lient « Et c'est à cela que vous avez été appelés. » Et la question est « Mais Pierre, nous sommes en train de souffrir déjà et maintenant tu nous dis « Et c'est à cela que vous avez été appelés ? » La question reste « Pourquoi ? » Quel est l'objectif ? Pourquoi un chrétien doit souffrir d'une façon injuste ? » Pierre écrit que nous sommes choisis de Dieu, que nous avons un héritage de la part de Christ, que nous sommes un sacerdoce royal, le peuple de Dieu. « Alors pourquoi la souffrance ? » Et la réponse est que le sommet de la gloire passe à travers la vallée de la souffrance. Pour arriver au sommet, on doit passer par la vallée. Tournez avec moi au chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alors, il est une souffrance qui est vraie. L'Église qui reçoit l'Épître de Pierre, il est en train de souffrir. La souffrance est réelle, mais cela, c'est que pour un peu de temps, Pierre dit ici, pour un peu de temps, c'est-à-dire le temps de notre vie, le temps de notre souffrance terrestre, mais un jour, nous allons avoir la gloire éternelle en Christ. Il dit ici que le chemin vers la gloire, le chemin vers la restauration, le chemin vers notre confirmation de notre foi, notre croissance spirituelle passe à travers la souffrance. Si vous revenez au chapitre 1, allez au chapitre 1 de Pierre, Pierre a fait référence à cela déjà. Il nous a montré qu'il y a un objectif dans la souffrance pour l'Église. En Pierre chapitre 1, verset 6 et 7, Pierre écrit, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses preuves, afin que les preuves de votre foi, plus précieuses que l'heure, périssables, qui s'épendent et n'éprouvent par le feu, aient pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » De quoi nous réjouissons-nous de notre salut, de notre héritage, de quelque chose incorruptible que nous attendons, mais maintenant, en attendant, pour un peu de temps, nous sommes attristés. Nous passons par de diverses épreuves. Mais quel est le résultat, verset 7, douxième partie, « La louange et la gloire et l'honneur. » Autrement dit, « Mes amis, nous nous réjouissons aujourd'hui de ce que nous attend au but du tunnel, mais le chemin vers la lumière, le chemin à l'intérieur de ce tunnel est rempli avec des embouches et des souffrances injustes, mais la gloire est là, mais pas maintenant. La couronne est là, mais pas maintenant. Il y a la paix et la joie là, mais pas maintenant. Pour un peu de temps, nous sommes attristés. Dieu permet les épreuves et la persécution et la souffrance parce que toutes ces choses valident notre foi, nous fortifient dans notre foi, comme Jacques écrit dans son premier chapitre, mais aussi, cela nous donne une plus grande capacité pour glorifier Dieu au paradis. Tournez avec moi au 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Notre souffrance aujourd'hui nous donne une plus grande capacité pour glorifier Dieu demain. Regardez 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 17. Il écrit, « Nos légères affliction du moment présent produisent pour nous au-delà de toutes mesures un poids de gloire éternelle ou un poids éternel de gloire. » Mes amis, il y a un poids de gloire. Il y a une mesure lourde de gloire qui se concrétise par notre souffrance d'aujourd'hui, notre affliction d'aujourd'hui. Regardez dans ces versets tout simplement comment Paul fait le parallèle. Il dit, « Légère affliction aujourd'hui, légère aujourd'hui, mais poids de la gloire demain. » Ceux qui ont souffert pour la justice aujourd'hui, pour la droiture, pour la parole de Dieu, ceux qui souffrent pour mener une vie excellente, pour qu'ils s'enforcent d'avoir une vie irréprochable, ceux qui souffrent parce qu'ils s'enforcent pour faire le bien à tous ceux qui le détestent, ceux qui souffrent parce qu'ils essaient de partager l'Évangile avec les non-croyants et ils souffrent de conséquences. Tous ceux frères et sœurs, ils recevront un plus grand poids de gloire pour glorifier Dieu. ils seront capables de glorifier Dieu avec plus de passion, d'une façon beaucoup plus réaliste, plus personnelle que le chrétien qui a décidé de se cacher lui-même, que le chrétien qui, afin d'éviter la souffrance et la persécution et la confrontation, il a décidé de vivre une petite vie de chrétien. mes amis, ne vendez pas votre vie comme ça. N'échangez pas la gloire à venir pour un petit confort aujourd'hui. Ne vendez pas votre vie cheap pour éviter la souffrance. chaque fois que vous vous privez de ça, chaque fois que vous 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 privez de vivre une vie parfaite ou essayez de vivre une vie pieuse, excellente conduite, de témoigner, d'être une lumière au milieu de ténèbres, et vous ne le faites pas parce que vous craignez l'homme, vous vous privez de votre capacité de glorifier Dieu aujourd'hui et après pendant l'éternité. vous êtes en train d'échanger le poids de la gloire à venir pour un petit peu de confort aujourd'hui. Mais lorsque vous souffrez d'une façon injuste, lorsque vous marchez sur les empreintes de Christ, vous le glorifiez parce que vous êtes en train de prouver que votre foi est authentique. Vous prouvez que vous avez vraiment le Saint-Esprit à l'intérieur de vous et qu'il vous aide à traverser les épreuves. Vous êtes en train de montrer que le monde vous oppose parce que vous êtes vraiment un chrétien. Vous représentez vraiment le Seigneur Jésus et vous défendez les Écritures comme la parole de Dieu. Vous souffrez maintenant, mais en éternité, le poids de la gloire et de l'honneur que vous rendrez à Dieu sera infiniment plus considérable que le chrétien qui a décidé de se taire, qui a fait des compromis afin d'éviter la souffrance et qu'il a essayé de gagner l'honneur pour lui-même aujourd'hui. Mes amis, il ne s'agit pas d'une course pour voir qui arrive à souffrir plus. Ce n'est pas le point ici. Il ne faut pas penser qu'on doit nous mettre dans des situations exprès pour arriver à souffrir. Non, ce n'est pas l'idée ici. Ce n'est pas ce que la Bible dit, ce n'est pas ce que Pierre dit. Mais lorsque la souffrance viendra justement embrasser l'instant, alors que votre capacité pour glorifier Dieu va exploser aujourd'hui avec gratitude et amour pour le demain, l'éternité, alors que le Seigneur va vous soutenir aujourd'hui, il va vous apprendre, il va vous façonner, il va vous apporter, amener par la main à l'éternité, il va vous faire traverser la vallée de la souffrance, mais pas tout seul, avec lui. Le chemin vers la gloire passe par la souffrance injuste. Alors la question est est-ce que nous sommes prêts à suivre ces empreintes? Il a enduré d'une façon parfaite comme on le verra la semaine prochaine. Il a vécu une vie irréprochable et parfaite et personne sur la terre ne pouvait dire quelque chose quoi que ce soit contre lui. Et ça, c'est notre plus grand exemple. C'est comme ça qu'on doit arriver à vivre à travers la souffrance et vers la gloire. Et pour finir, on doit être clair, on doit comprendre clairement que nous ne prions pas pour la souffrance. Au contraire, nous prions pour être parniers de la souffrance et de la tentation et de tout mal comme le Seigneur nous instruit dans Matthieu chapitre 6. Mais c'est pourquoi nous prions. C'est pour la endurance afin que lorsque la souffrance viendra, nous suivrions les pas du Seigneur juste derrière lui. Que nous grandissions dans la sainteté, que nous allons arriver à garder une conduite excellente pendant la persécution. Afin que ceux qui nous calomnient, qu'ils disent que nous sommes des malfaiteurs, ils voient notre vie et qu'ils soient par la suite ouverts à recevoir l'Évangile et qu'ils vont glorifier Dieu lorsque Dieu va leur donner la répentance et la foi en Christ. Et nous prions non seulement que notre vie soit un témoignage en soi, mais nous prions aussi pour que notre bouche arrive à présenter l'Évangile d'une façon courageuse et sans compromis. qu'on arrive à implorer les pécheurs de se répentir car un véritable enfer attend à tous ceux qui ont enfreint la loi de Dieu. Dieu jugera le monde dans la justice et le seul moyen d'être épargné c'est d'avoir quelqu'un qui pourrait payer la dette infinie devant le juge de l'univers. Nous leur disons qu'ils doivent se répentir, qu'ils doivent placer leur confiance en Jésus seul pour l'éternité et que Dieu a promis de pardonner chacun de ses péchés. Que Dieu va le laisser rentrer au paradis parce qu'il le mérite mais parce que quelqu'un a le mérité à leur place. Jésus a vécu une vie parfaite et les morts sacrificielles et ressuscités des morts pour notre justification. Ça c'est la vérité de l'Évangile que nous annonçons. Jésus Christ est devenu notre Seigneur mais aussi notre Sauveur. Il est notre Seigneur et il a souffert pour nous donner un exemple. Il nous laisse un modèle, il nous laisse s'emprunter afin que nous puissions faire face à une collision avec le monde, une collision frontale mais tenir une conduite irréprochable pour pouvoir vivre de vie chrétienne sans compromis pour pouvoir garder nos yeux fixés sur le prix de la gloire à venir et aussi fixés sur la gloire et l'honneur qu'on va rendre à notre roi lorsque nous gardons une conduite excellente à travers la souffrance. Prions. Seigneur, la réalité et l'enseignement par rapport à la souffrance ce n'est pas facile mais c'est une réalité. Nous te demandons Seigneur s'il te plaît que dans ta grâce et dans ta miséricorde que tu nous aides à être prêt à être convaincu et que cette réalité arrivera un jour mais que lorsqu'il arrive Seigneur qu'on prend le chemin de Christ qu'on arrive à suivre ces emprunts de près que nous ne faisons pas de compromis avec le monde qu'on arrive à tenir debout avec notre foi et l'autorité de cette écriture Seigneur aide-nous s'il te plaît aujourd'hui à saisir toutes ces réalités pour pouvoir les mettre en pratique demain quand le moment de souffrance arrivera mais Seigneur nous prions pour ta miséricorde pour que le moment n'arrive maintenant Seigneur donne-nous de temps s'il te plaît pour pouvoir grandir en tant que chrétien et pouvoir attendre les autres chrétiens dans cette ville les autres que tu as déjà aimé même avant la création du monde qu'il arrive à entendre ta parole et qu'elle vienne dans la répentance et la foi en Christ donne-nous le temps Seigneur la liberté pour pouvoir agir non seulement à l'intérieur de cette église mais aussi à l'extérieur à être des témoins fidèles à avancer dans l'évangélisation à pouvoir partager avec nos concitoyens et aussi dans notre lieu de travail etc. arriver à témoigner là où nous sommes Seigneur parce que tu as ton peuple partout mais Seigneur que le jour que la persécution arrive que toutes ces vérités qu'on a étudiées restent avec nous et nous prions aussi Seigneur pour tous les frères et sœurs qui sont persécutés aujourd'hui les plus de 360 millions de frères et sœurs qui sont aujourd'hui cachés dans une grotte pour étudier un morceau de papier parce qu'ils ne sont pas la Bible entièrement nous prions pour tous ceux qui sont loués ton nom aujourd'hui avec des rideaux fermés parce qu'ils avaient peur que quelqu'un les entende Seigneur on prie pour tous ceux qu'au moment de leur baptême ils sont la cible pour même la peine de mort Seigneur sois avec eux qu'ils arrivent à garder des vies droites des vies qui rendent tout l'honneur à toi utilise leur vie comme un témoignage pour l'évangile et Seigneur que ton église continue à se reproduire à travers ces frères et sœurs qui sont fidèles alors Seigneur nous remettons nos vies même entre tes mains et nous te remercions pour ta parole et ta fidélité pour ton esprit que nous a rempli s'il te plaît garde toute sévérité dans notre cœur au nom de Jésus Amen Sous-titrage Sous-titrage